bonsoir les amis soyez les bienvenus c'est le dernier épisode de game 2021 et oui tout à une fin ce soir on va clôturer en beauté cette série inédite consacrée à l'univers des jeux vidéo alors je vous rappelle le thème des émissions précédentes après une première émission où l'on a planté le décor dans l'épisode 2 vous racontez l'incroyable histoire de nintendo dans l'épisode 3 nous avons plongé au coeur de la technologie avec sony et microsoft dans l'épisode 4 on a fait un focus sur les jeux stars et dans l'épisode 5 c'était la politique et les sujets tabou le jeu vidéo n'a plus de limites des sujets tellement vastes et variés qu'il nous a fallu deux émissions pour les traiter les grands créateurs de jeux étaient à l'honneur dans le sixième épisode le septième épisode est l'un de mes préférés puisqu'on abordait le lien entre la musique et les jeux vidéo l'épisode 8 a eu son lot de moments forts également avec la violence et les addictions à deux sujets d'actualité notamment chez les ados et la semaine dernière on a passé en revue les objets de collection et pour conclure ce panorama on ne peut plus complet ce soir vous saurez tout sur le développement d'un jeu de a à z et pas n'importe quel jeu au programme levée de fond pitch recrutement game design prototypage programmation et mise sur le marché pour nous raconter ce marathon de l'enfer on accueille notre spécialiste en la matière vous le connaissez tous c'est notre ami nicolas augusto salut nicolas bonsoir gil bonsoir à tous quand vas-tu ah ouais quelle série quand même quelle série ouais je t'écoutais là avec les titres tous les titres d'émission qu'on a fait franchement franchement en tout cas je suis très fier d'avoir pu faire ça parce que c'est un exercice qui était qui n'était pas évident et c'est toi qui te l'imposé à toi-même parce que je t'ai dit on fait on fait on fait on fait l'émission sur les jeux vidéo tu me diras mais si on faisait une petite série plutôt bah oui pourquoi pas et c'est vrai que je t'ai donné les grands axes et puis au fur et à mesure que je les travaillais je disais la vache tu t'es quand même mis la pression quoi tu t'es mis la pression mais c'était vraiment cool de le faire avec toi et de faire avec ta communauté c'était vraiment un sacré parce que alors mais un truc de dingue ouais ouais c'est pour ça c'est le petit clapotis que l'on entend en fait en france au nord en fait c'est la pluie c'est l'orage qui qui tombe par chez toi alors ce soir tu vas nous parler d'un jeu alors part pas n'importe quel jeu puisqu'il s'agit en fait des saisons du paradis alors les saisons du paradis en fait si je t'ai connu à cette époque là tu vivais encore avec marina à los angeles et tu étais en train de développer un jeu vidéo et tu as traité en train et d'écrire également un roman qui s'appelle donc les saisons du paradis est ce que le roman tu l'as écrit avant le jeu alors le roman s'est fait en même temps en même temps le jeu en même temps parallèle j'ai laissé quelques années pour pour m'imprégner concrètement de ce que j'avais envie de raconter dans le roman et puis voilà je l'ai commencé en 2013 il est sorti en autoédition en 2016 alors l'autoédition que je l'ai c'est celle là de plus de 500 pages voilà donc c'est un pavé il faut pas que ça tombe sur le pied donc exactement et il avait deux ans en autoédition et après c'est un éditeur qui qui l'a repris et j'ai récupéré mes droits il ya quelques mois ok donc on peut le trouver là sur sur amazon c'est je peux partager la page sur amazon ouais bien sûr tu trouves les saisons du paradis il ya toujours des stocks chez l'éditeur alors c'est le modèle de l'éditeur c'est ça qui est sur amazon ouais ouais toujours ça c'est le deal en fait que j'ai avec eux ils finissent le dernier réappro qu'ils avaient fait je vais vous partager donc ce lien alors j'ai lu j'ai lu ce bouquin je vais pas vous faire le pic parce que j'ai l'auteur avec moi donc voilà il va nous pitié d'ailleurs alors avant peut-être de pitié les saisons du paradis on peut on peut prendre pour exemple en fait ce projet de jeu il ya ce jour bon il n'est pas il n'est pas arrivé au bout on peut le dire mais comment tu as eu envie déjà de développer en fait ce jeu écoute en fait je pense que vous l'avez ressenti au long de ces dix épisodes c'est que le jeu vidéo est un média qui m'a toujours fasciné mais pas seulement d'en parler en fait ce qui m'a tout ce qui me fascine vraiment c'est la conception cette conception de a à z et en 2002 2004 j'ai fait deux ans d'études d'art graphique mais c'était pas forcément suffisant et pendant ces études d'art graphique j'ai réalisé que ce qui m'intéressait c'était la partie la grande partie créa créer les personnages créer le lore et puis et créer aussi du moins réfléchir à créer des corps mécaniques de jeu et c'est chose que tu apprends pas forcément dans l'école où j'étais tu apprends pas maintenant dans les nouvelles écoles c'est totalement différent franchement c'est vraiment beaucoup beaucoup mieux c'est à même des niveaux incroyables mais à l'époque ça déjà 20 ans moi et les choses étaient différentes et je me suis toujours dit je me suis embarqué dans la télé je suis resté quelques années et j'avais toujours ce truc dans la tête et en fait j'ai eu un déclencheur c'est quand j'ai perdu mon chien annie en 2013 en le 8 avril 2013 j'ai eu un déclencheur je me suis dit putain j'ai en fait j'ai eu envie de raconter une histoire où ils pouvaient revenir et je me suis dit mais il ya un truc à faire j'ai j'ai envie d'écrire j'ai commencé moi à écrire quelques pages avec ce chien d'abord et puis après j'ai créé ce garçon ce petit garçon qui est yann qui est atteint d'asperger qui est en fait qui a un condensé de moi mélangé avec avec un garçon que j'ai côtoyé enfant qui avait le syndrome d'asperger et donc du coup j'ai créé ce personnage qui est assez particulier je sais qu'il a beaucoup beaucoup plu en fait au lecteur et avec ce lien avec annie et puis j'ai créé un univers particulier emprunt de spiritualité sans tomber dans la religion mais avec cette cette sensibilité qu'il y a de la question de la vie après la mort est ce qu'on peut espérer revoir nos proches ça rejoint un peu tes précédents travaux que tu faisais justement sur la vie après la mort tu as mélangé ce que j'ai vu dans l'univers mais c'est la perte de annie en fait c'est la perte de annie qui a été le déclencheur ouais et puis j'ai commencé à écrire un petit peu quelques pages il y avait un truc et puis d'un seul coup je me suis dit mais pourquoi on pourrait pas les jouer en fait au lieu que de que de les lire et et vu que j'étais alors j'avais j'avais beaucoup de force à l'époque parce que rip était un succès et donc du coup je j'ai décidé d'utiliser cette force cette énergie que j'avais à ce moment là pour dire allez vas-y on y va et je suis parti dans un dans un tour du monde en fait de paris à genève à montpellier à andorre à tokyo à los angeles au kentucky je suis parti dans un tour du monde d'essayer de trouver des gens qui allaient me rejoindre dans ce projet qui pourraient faire ce jeu en fait et et en fait c'est l'histoire en fait du jeu des saisons du parti qui les a emballés c'est vraiment ça en fait il ya eu des créateurs des artistes inconnus mais des grands noms aussi de gens qui ont aimé en fait cette cette proposition donc déjà première étape si j'ai bien compris tu peux pas faire un jeu tout seul il te faut une équipe alors qu'est ce que tu leur as dit pour les convaincre en fait j'y suis allé avec un comme je sais faire avec un avec un bouc avec un bouc story j'avais en parallèle rencontré quelqu'un qui est devenu quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui est devenu un ami et qui en a failli qui est yohan papayou c'est lui c'est un dessinateur c'est le gars qui a fait le dessin qui te sert de overlay ce soir c'est l'aquarelle c'est ce rendu qu'on cherchait et puis en fait il a mis des images on a travaillé ensemble beaucoup discuté beaucoup échangé de moi ma perception des couleurs des décors et puis je lui donnais un peu du contenu et puis il a créé comme ça une série de dessins simplement des dessins des personnages des de ce tu vois il y avait vraiment cette échange entre l'écriture et le dessin et on a pu réaliser un petit book de 7 à 10 pages qu'on a beaucoup présenté en fait et j'ai des amis à paris qui me dit ben je peux je peux te faire rencontrer un tel et un tel et un tel et donc du coup ça s'est fait comme ça en fait le fil en aiguille pendant de 2013 jusqu'à 2015 pendant presque deux ans j'ai fait que ça j'ai fait j'ai prospecté en fait prospecter rencontrer des gens discuter parler du projet et puis on est passé de deux à trois à quatre à cinq à six à sept à huit à neuf à dix on est on est on est on a été jusqu'à six associés des gens qui ont mis de l'argent qui ont cru dans ce projet là tu vois moi j'en ai mis un moi j'ai mis 50% quand même du projet global à peu près ce que ce projet tu l'as tu l'as chiffré au départ comment tu as fait rentrer comme ça c'est c'est entre guillemets ses partenaires ou ses associés alors ça c'est oui on l'a chiffré tout doucement au début mais le projet a grandi en fait parce que plus tu avais des gens qui venaient plus ils t'amenaient de l'expertise d'expertise de game director de l'expertise de produceurs d'expertise de d'animation d'expertise de design expertise graphique et donc du coup en discutant en échangeant il ya eu un long processus il ya eu un photo un deuxième prototype il ya eu beaucoup d'essais autour des saisons du paradis entre 2013 et et fin 2014 en france mais comment ça se passe dans le team c'est quoi on se tape dans la main on se dit les gars on va faire un jeu alors ouais à la base ouais c'est ça c'est moi j'ai en fait j'ai été voir le premier des associés que j'ai été voir c'était mon ancien patron qui vendait très 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 bien j'ai beaucoup de respect et ça faisait déjà quelques années qu'on travaillait ensemble dans la boutique de jeux vidéo à nion à côté de lausanne et tu dis écoute voilà j'aimerais bien faire ça et tout j'ai déjà vu un tel oscar à rojo par exemple pour la musique qui a gagné un bafta pour castelvania lord of shadow j'ai discuté avec chris zimmerman qui est une casting directeur et puis j'ai potentiellement trouvé un PR un représentant presse qui va pouvoir nous aider grigori delfos et et il me dit ok bon moi j'ai envie de le faire ça me tente tout moi je lui dis coup de voilà je vais pouvoir mettre temps dans au début je mettrais peut-être plus après je vais voir comment on structure le truc et puis et puis il m'a rejoint on a monté le truc à deux puis après un troisième est venu mon meilleur ami d'enfance est venu il m'a dit vas-y on y va parce que lui aussi c'est un passionné de jeu quoi donc vas-y on y va je veux le faire on met des ronds puis après un quatrième un cinquième un sixième et puis ça s'est fait comme ça en fait d'abord tape dans la main puis après contrat et puis après argent et puis après problème c'est là en fait tu as bien compris là où je voulais te mener en fait bien sûr voilà c'est c'est tout projet en fait c'est je dirais ça ça démarre sur une bonne idée ça démarre sur une de belles intentions voilà mais en général lorsqu'on arrive dans la partie j'ai entre guillemets contractuelle puisqu'on veut pas rentrer dans un projet si un amène de 2000 euros l'autre il met à 50 000 c'est pas pareil donc donc voilà et là c'est vrai qu'il vaut mieux être entouré en fait et pour pour bien cadrer en fait les choses au départ pour pas qu'il y ait de soucis plus tard c'est vraiment important je n'a pas fait tout très bien en fait tu fais des erreurs en fait comme tout en prise tu apprends c'est normal que c'est partie du process après il y a des choses qu'on aurait refait de la même chose d'autres on aurait fait probablement très différemment mais tu peux pas savoir déjà le projet était très porteur on a eu la chance de rencontrer des personnalités moi je me suis retrouvé très vite à san francisco à la gdc à la game développeur conférence avec le game directeur à l'époque qui m'a emmené qui m'a fait rencontrer beaucoup de monde chez ubisoft qui m'a fait rencontrer certaines personnes du milieu en fait alors nicolas est ce que c'est important d'avoir comme ça de quelqu'un du du milieu à tes côtés bien sûr bien sûr pour parce que bon sinon il ya sûr à qui présenter les jeux c'est clair moi je connaissais personne il n'y a pas de marché comme ça de marché de start up ou un peu comme le midem à cannes tu sais où tu arrives si bien sûr sous le bras mais c'est comme le bidem à cannes c'est à dire que si tu n'es pas un producteur référencé avec des référents les gens te regardent pas c'est compliqué quoi c'est vraiment compliqué faut pas oublier que c'est la foire il ya des milliers des milliers de producteurs qui sont là et ils veulent tous le cachet donc toi quand tu arrives tu n'as pas forcément l'expérience toi tu penses que des idées toutes fraîches vont passer et elles sont passées très très longtemps on est arrivé très 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 loin avec ce projet avec des idées fraîches et les gens se souviennent encore de nous aujourd'hui moi je discute encore avec des gens que j'ai rencontré il ya quatre cinq ans et qui dit on croise nos doigts pour qu'un jour ton projet et celui de ton équipe puisse voir le jour en fait parce que c'était un beau projet et après bon on va en parler les questions de budget il ya des trucs sont compliqués mais à ce moment là moi je connais personne franchement je connais personne et la personne il ya quelques personnes qui vont m'aider dans la presse jeux vidéo une personne qui va m'aider et elle va me dire je va rencontrer cette personne et du coup je vais rencontrer et ce rendez vous va être un changement absolu c'est grégory d'elfos qui est le pierre qui était l'ancien pierre de chez playstation et greg qui est aujourd'hui bas mon ami quasiment tu vois c'est 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 quelqu'un voilà j'ai deux deux perses deux amis cher à mon coeur et les deux ont travaillé avec moi et et greg on se connaissait pas c'était très business à la base et en fait il a vécu l'enfer de ce qu'on a vécu et d'ailleurs après 17 ans de playstation il m'a dit l'expérience que j'ai eu avec vous et any art j'aurais eu aucune idée à quel point c'était difficile et un yard donc ali art donc ali c'est le prénom de ton chien donc c'est sa société de prod en fait c'est exactement voilà c'est ce greg dont il faisait quoi chez playstation il a été dans qu'il était le placer le pire le responsable presse playstation pendant qu'ils aient donc en fait il connaît tout le monde il connaît absolument tout le monde dans la sphère jeux vidéo comme dans la sphère extérieure il connaît beaucoup de non d'ailleurs dans la musique beaucoup beaucoup de monde excuse moi si je t'interromps beaucoup d'habitude j'ai plein de questions moi je connais un petit peu l'histoire bon sans avoir des précisions donc donc voilà je suis je suis curieux de nature pourquoi il dit que c'est il pensait pas que ce soit aussi dur parce que lui était issu donc de playstation qui est une qui est un mastodonte et tenté du point de vue de playstation les deals comment dirais-je c'est plus simple c'est plus simple parce que c'est eux pour l'argent ça pèse mais quand tu renverses la vapeur et que toi tu es le petit et qu'il faut aller le gros c'est pas la même et là il ya aussi le roller coaster un jour c'est oui on vous produit le lendemain c'est non et puis le surlendemain c'est on a changé la vie on va le faire on va vous envoyer un contrat et puis quatre jours après tu n'as pas de contrat et deux semaines après tu n'as pas de contrat et un mois après toi tu relances et voilà gentil nous avions dit ouais mais on préfère passer à autre chose et c'est c'est beaucoup comme ça en fait il faut comprendre c'est que c'est un univers pas que je le disais l'univers des arts où les gens te disent pas non parce que il ya un dicton qui dit à los angeles que tu ne sais jamais qui est le prochain quentin tarantino donc tu ne peux pas dire non et les gens trouvent toutes les combines pour pas dire non ouais t'inquiète je t'envoie un truc on va serrer une bouffe t'inquiète on en discute je vais te faire rencontrer un gars tu vois c'est que ce genre de truc tu vois même aux états unis parce que les américains ont tendance à être contrairement à nous français ou je vous rappellerai eux c'est plutôt oui non oui non voilà moi j'ai connu ça dans la musique tu as le oui non tu l'as mais je dirais que tu as quand même plus le why not pourquoi pas ouais ouais voilà c'est pas un vrai oui c'est pas un vrai nom et d'ailleurs encore aujourd'hui je sais que demain je j'aurai partie du financement pour faire le jeu je sais que j'ai au moins quatre ou cinq éditeurs qui sont prêts à mettre la différence de ce qui manquerait pour compléter le budget et ça veut bien dire un truc c'est que les éditeurs sont ultra ouverts mais ultra frileux c'est vraiment très différent de la télévision la télévision elle est ultra fermée et ultra frileux le jeu vidéo reste encore très très ouvert aux nouvelles propositions et tout et forcément quand tu parles d'un jeu d'aventure avec ce jeune garçon atteint du syndrome d'asperger avec son meilleur compagnon il communique par les pensées par la télépathie dans un univers un peu onirique étrange ben eux ça les intéresse ils disent tiens c'est cool c'est original c'est pas un truc qu'on voit tout le temps c'est moi tu joues à ce jardin moi je connais l'histoire et là tu nous l'as bien tu nous l'as bien pitché bon mais comment on joue à ce genre de jeu parce que c'est pas forcément un jeu d'action j'ai vu d'ailleurs je vous montrerai tout à l'heure le trailer que tu as que tu as conçu voilà c'est plutôt un jeu j'irai en d'ambiance en fait comment tu racontes justement alors déjà comment tu appelles ça le gaming là comment tu sais ces sensations là la sensation du jeu alors la catégorie du jeu c'est un jeu d'exploration et mood game on en a parlé d'ailleurs dans l'épisode indé donc ce sont des mood game tu vas tu vas suivre un univers dans lequel on te raconte une histoire pour nous les saisons du paradis c'est une histoire indirecte c'est à dire que tu te réveilles avec yann et au plein milieu de cette plaine tu ne sais pas du tout pourquoi tu es là et tu as une voix féminine qui est un peu habité par un esprit qui va te dire voilà je peux t'aider mais en échange j'ai besoin de ton aide et toute histoire tourne autour de cette relation tripartite ou tu ne sais pas qui est cette voix tu sais pas réellement pourquoi tu es là mais tout au long de l'histoire tu vas le découvrir et je peux je peux pas trop le spoiler il ya ceux qui ont lu le livre je vais le montrer les images pendant que tu parles comme ça je vais montrer les images en fond le livre raconte l'histoire le jeu raconte un pan un pan de l'histoire les deux sont très complémentaires et c'est vrai que tu te retrouves immergé en fait c'est un mélange entre l'île mystérieuse tu sais ce vieux film à l'époque où c'est ce corsaire qui s'écrase sur cette île avec ses cinq six survivants ne savent pas où ils se retrouvent avec des animaux bizarres et ils vont tout faire pour s'en sortir et c'est à mi-chemin avec l'ost la série américaine l'ost c'est vrai que ça m'a fait penser à l'ost et c'est vrai on a beaucoup travaillé très belle musique très belle musique d'ailleurs c'est une musique très la musique c'est une compo calme c'est la compo de omalette d'un des musiciens c'est créé un univers très onirique mais forcément soulève des thématiques comme la vie après la mort la transmission l'homme et l'animal il ya vraiment bien vraiment plein de moments forts on parle aussi beaucoup des anciennes civilisations on voit anubis par exemple la statue d'anubis il ya plein de petites choses de des anciennes civilisations dans ce paradis en fait voilà tu joues le garçon et le chien et tu peux changer à n'importe quel moment entre le garçon et le chien au garçon lui en ayant le syndrome d'asperger il a des capacités extrasensorielles où il peut justement résoudre des puzzles plus facilement je suppose que tu as pris je dirais la morphologie de ton chien non de annie ouais ouais alors c'est un prototype ce que ce que vous voyez c'était pas ça aurait pas été la version définitive ouais ouais on avait prévu de faire de la motion capture avec chris simmerman la casting director avec un boule d'augueux qu'il y ait vraiment les animations du bulldog tu vois très particulier marche un peu en crabe c'est ça exactement et voilà tout ça nous on l'a fait à la main il n'y a pas de vocab il n'y a pas tout ça on n'est pas que j'ai un prototype c'est cette animation à la main avec ses défauts ses avantages voilà mais on essaie de créer voilà cet univers puis quand tu joues le chien tu peux communiquer avec tous les autres animaux parce que quand tu es garçon qui ne peut pas et tu apprends comme ça l'univers de l'endroit par le prisme du garçon par le prisme du chien et lui choix en tant que le vecteur central de ces deux protagonistes et va tu essayes de comprendre et tu vois par exemple là tu as des messages dans des bouteilles et tu apprends en fait aussi que ces messages ce sont d'autres joueurs qui peuvent les laisser il y avait une idée de faire un de la synchrone c'est il ya d'autres joueurs sur la marque mais que tu ne vois pas en fait qui échangent ça demande des messages mais c'est un jeu très très apaisant c'est pas un jeu c'est pas un jeu violent alors on a quelque quelque chose ténébreuse voilà ce monster les jetons d'accord voilà cette entité un petit peu étrange dont on en apprend beaucoup dans le livre et dans le jeu c'est à travers un autre prisme donc il ya beaucoup d'écrans il ya beaucoup d'univers là pour ce trailer et ça vous a demandé combien de mois ça pour pour développer ça mais c'était c'est énorme c'était beaucoup de travail je crois de mémoire on a six ou sept univers on a cette map là où tu peux voler avec cette entité ce fantôme un peu orange ouais tu t'emmènes dans les cieux en fait qui peut t'emmener voyager tu vois un petit peu partout dans cette map et là tu vois par exemple toutes ces bougies vous voyez avec toutes ces ces petites icônes c'est vraiment des clins d'oeil à tous les mausolées toutes nos religions en fait parce que bon après ceux qui ont eu le livre le savent mais c'est un endroit c'est un transition on va pas se plier là on va pas se plier mais je rentrerai pas dans les détails et voilà donc c'est vrai que c'était voilà c'était est bon pour faire ce prototype on a mis plusieurs mois plusieurs mois pour le faire mais n'est que ça coûte est très très cher pour faire ça magnifique après très très cher tout est relatif on n'est pas dans un gros développeur peut nous donner des ordres de prix ouais ouais comme ça le prototype on est je pense qu'on était à 250 mille de 250 mille pour 11 minutes de vidéo voilà ça donne une idée ça donne une idée du budget en fait du jeu en fait c'est ça exactement alors 11 minutes de vidéo ça représentait 45 minutes de jeu parce qu'on pouvait jouer c'était jouable c'est pas juste des c'est pas juste des images c'est pas que des vidéos non 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 là d'ailleurs ce que vous voyez c'est moi greg qui avons la manette en main et qui nous enregistrons en fait en train de déplacer les personnages et tout donc oui c'est à peu près 250 mille 300 mille euros donc 350 400 mille dollars on était aux us quand même et et puis en fait de nombreux mois parce que on a commencé à prototyper c'était fin 2013 à peu près et et ça cette dernière version elle aboutit en décembre 2015 de décembre 2015 pour le dernier le dernier très gros rendez vous qu'on aura chez nintendo ah oui parce que nintendo voilà je voulais que j'étais resté là dessus tu étais super content tu dis je vais présenter le projet à nintendo j'imagine toi un fan de nintendo tu as rendez vous avec eux pour leur présenter le jeu alors comment ça s'est passé alors ça s'est passé ça a été très long je peux vous raconter en 2013 moi je suis toujours passionné nintendo je me dis si on fait un jeu j'aimerais bien le présenter à nintendo mais comment faire parce que même les contacts professionnels que j'ai donc pas vraiment de contacts ou très très peu et et c'est pas les bons contacts donc du coup moi je vais chercher de mon côté et j'envoie un premier email à quelqu'un de chez nintendo dont je ne donnerai pas les noms parce que ne souhaite pas être public mais j'envoie un email comme ça via linkedin donc vraiment tu vois le truc à la portée de tout le monde et la personne me répond elle me dit ben voilà je vous conseille de d'envoyer un email à cette personne chez nintendo et puis cette personne me rend me dit écoutez voilà c'est pas le bon email je vous donne cet email là et là je tombe sur la bonne personne donc tu vois on est à deux états donc c'est très très correct ça va assez vite et puis je lui dis écoutez voilà nous on est en train de développer un jeu on va monter un studio parce qu'on n'a pas encore de studio à ce moment là tu vois on va monter un studio on a envie de faire un truc qui dit écoutez pas de problème tenez moi au courant et puis j'espère qu'on se rencontrera à l'occasion pour chez moi je suis super motivé jeudi à l'équipe voilà on va y aller on va avancer et puis on fait un premier prototype qui est un qui une sorte de fiasco mais qui sur unity donc il n'est pas le même moteur qui est là qui est un reel mais qui va nous permettre de comprendre certaines choses qu'on va corriger pour ce futur prototype parce qu'en fait c'est ça un twitter itération itération et à force d'itérer tu trouves ce qui marche ce qui marche pas parce que des fois tu as des très bonnes idées à l'écrité et quand tu commences à les coder ça marche pas c'est la difficulté et donc du coup bon bah c'est un c'est un fiasco pas possible on se prend la tête grave avec un avec un des gars qui bossait avec nous qui nous la met à l'envers qui est c'est compliqué c'est très compliqué c'est compliqué et puis on arrive là je rencontre grégory delfos et greg me dit écoute nico je rencontre à paris il m'a encore raconté il n'y a pas longtemps qu'il prenait vraiment pas au sérieux ce rendez vous il dit c'est des rendez vous comme ça j'en avais plein les mecs les crèves la dalle qui viennent me voir et tout ça gonfle et il m'a dit quand tu es venu et ce qui est cool c'est que grégory va donner sa toute première interview de sa carrière et c'est moi qui vais lui donner il va raconter toute cette histoire à travers son prisme parce qu'il ya beaucoup de gens qui m'ont traité de mytho parce que mon histoire elle est vraiment surréaliste histoire la personnelle mais l'histoire du studio et greg a décidé de rendre public au mois de septembre une super interview où il raconte tout et je me disais quand tu es venu je t'ai vu arriver tu as commencé à me pitcher un petit limite ce mec quoi c'est un mutant il croit à son projet c'est un gamin il est il sait pas où il va il sait pas oui il sait pas les problèmes qu'il va avoir mais il sait ce qu'il veut il sait où il va et il me dit un truc de fou mais vraiment il me dit coûte nico j'adore t'es prêt à me payer parce que je comprends nous le payer voilà on te propose tant pour que tu nous aides à créer des relations et tu mettes à la table des bonnes personnes ce que c'est le challenge tu vois et greg me dit coûte nico je te dis un truc si tu viens à los angeles on travaille ensemble si tu viens pas à los angeles on travaille pas ensemble j'ai dit ok d'accord ok ok dans ma tête moi je suis là greg par deux trois jours après il s'en va lui définitivement à los angeles c'est pour ça que tu es parti à los angeles alors bien sûr c'est pour aux jeunes greg alors exactement alors pas entièrement mais il a été un des vecteurs et 15 jours après je l'appelle jeudi tu es bien arrivé il dit ouais ouais tout ça va il dit et toi ça va des chi écoute on arrive demain avec julien avec mon meilleur pote comment ça on arrive demain avec julien à los angeles donc demain soir mange ensemble et une fait ok et je me disais après en off il m'a dit tu vois des années plus tard je croyais pas mais c'est des mythos c'est rencontrer on a discuté et puis on est resté une semaine on n'a rencontré personne on n'a rencontré que greg il fallait qu'il nous apprivoise il fallait voir si on était vraiment sérieux parce que le mec il allait il allait mettre potentiellement toutes ses cartes et il a mis je pense que hormis ma femme julien greg c'est la personne à qui je dois mais tellement il a mis tous ses contacts sur la table pendant ses quatre ans il a été d'une d'un bon il n'a pas fait par philanthropisme et encore parce qu'on a pu le payer qu'une année tu vois après il est resté par passion parce qu'il parce qu'il a cru en nous on l'a payé qu'un an sur les quatre ans tu vois il est resté avec nous parce qu'il croyait du jeu on va le signe on va aller jusqu'au bout et le gagne il dit reste et au bout d'une semaine dit bon écoutez les dégâts je quand on était à l'ensemble dit bon ok on bosse ensemble vous revenez quand car là tu es dans ta tête tu dis bon ok ça va te coûter des billets d'hôtel ça va être des billets d'avion des billets d'hôtel et là tu commences à te dire le budget c'est chaud et donc du coup on discute avec les associés on se dit bon écoutez voilà il va falloir globalement quatre à six voyages avant de setup correctement notre studio à los angeles parce que on est français on n'a pas de visa on connaît pas les règles il faut qu'on embauche du personnel américain et en fait je vais prendre cette tâche à bras le corps donc moi j'en mets de l'argent julien met de l'argent les associés permet de la thune et tout bon et on y va quoi et en parallèle on continue à avancer sur la documentation sur des arts à prototyper des petites choses et moi je fais beaucoup d'aller-retour chez j'en ai fait six je crois de mémoire 6 entre un masse donc la billouche et nos angeles et pour monter un studio là-bas pour le c'était quoi l'intérêt de monter pour monter ton studio à niac alors j'explique je vais vous expliquer pourquoi parce que c'est un il y a beaucoup de gens qui disent mais bon si tu aurais pu faire en france alors le studio on a essayé de le faire en france et ce qui s'est passé c'est qu'on a monté un dossier au cnc qui a été rejeté en partie en très grande partie parce qu'on avait des employés étrangers et que le cnc a besoin d'avoir des employés français en tout cas à l'époque on s'a peut-être changé je ne sais pas et le fait d'avoir notamment oscar à rojot qui était notre musicien de castelvanière lord of shadow sa problème ça a été problématique et en partie a été rejeté voilà les informations que nous nous avons eues du rejet parce que c'est jamais très clair donc c'était quoi une demande quoi de subvention voilà de subvention pour pouvoir financer un prototype je crois que c'était 200000 euros et tout donc bon au final non les amis nous mêmes on est allé on était levé des fonds moi j'avais fait j'avais fait des choses avant tu vois j'ai travaillé en suisse donc j'avais un peu de moyens j'avais gardé un peu d'argent de riz donc j'ai réinvesti moi j'ai tout remis j'ai fait un all-in comme disent guéri car j'ai fait un all-in et quand je retourne au bout de mon troisième voyage à los angeles greg me dit écoute micho je vais te faire rencontrer quelqu'un qui peut tout changer il dit parce que moi je peux t'aider mais je suis pas l'agent il faut un agent à aller il faut un mec qui te représente et il me dit que tu auras dix minutes pour le convaincre alors je peux te garantir que ça a été très dur humainement très dur j'ai beaucoup de stress j'aurais aimé que mon équipe soit avec moi ça n'a pas été le cas c'est des trucs que j'ai fait seul ça tout seul tout seul tout seul et donc du coup tu imagines moi j'étais dans le jeu vidéo mais pas un autre prisme là il fallait que j'ai le discours du produceur le discours du ceo le discours du créatif ça a marché parce que à ces que j'étais tellement motivé tellement motivé je prenais je n'aurais jamais pris un nom en fait tu vois et je rencontre cet agent qui est aujourd'hui venu un ami même si c'est lui en partie nous a fait qu'il est un no deal mais c'est un avis c'est david stelzer david stelzer ancien de creative artist agency et qui est aujourd'hui l'un des grands responsables de chez unreal le moteur d'ailleurs le moteur d'ailleurs je dis toujours à ceux qui croient qu'on a volé des a7 tonneries plus c'est à toujours des plumes si vous imaginez très bien que en étant amie avec david stelzer si on avait fait des choses illégales ça fait bien longtemps pour ça ça fait au pays mais bon ceci dit en passant et donc david me dit coûte nico dans le bureau de ci est le bureau d'agile tu n'as jamais bien tout pareil pas bureau énorme il ya si toi tu bois un truc j'ai non non ça va que moi si je bois un truc je vais taper une chiasse tellement je suis stressé donc je suis non il dit bah vas-y et l'âge de pitch cinq minutes il me regarde il me dit ok vous avez mis combien ok elle me dit va falloir mettre plus et il dit moi je ça m'intéresse je trouve que le projet est bien il regarde greg et greg fait un signe de tête et il dit ok c'est globalement chacun une carte greg a une carte greg va demander en entre guillemets une faveur à david stelzer de me représenter greg se mouillent c'est comme ça que ça marche à l'air tu as une carte tu n'en as pas deux alors avec david on a tellement mouillé le maillot quand on a eu plusieurs et même encore aujourd'hui des années après tu vois c'est quelqu'un je peux appeler parce qu'on a mouillé le maillot avec julien le deal d'un agent c'est quoi c'est de prendre un pourcentage sur le sur l'accord c'est ça exactement lui prend 8% sur le deal et il va aller chercher des potentiels éditeurs clients et toi tu dois assurer et donc il m'a pitché il m'a entraîné mais la condition de ce rendez vous c'est nico je ne travaillerai pas avec toi si vous n'êtes pas installé à los angeles alors là c'est un autre chose parce qu'on avait prévu de faire des allers-retours mais on n'avait pas encore entièrement prévu d'être obligé de monter un studio on en discutait encore parce qu'on sait que c'était la chose la plus difficile et je lui dis moi je lui écoute ok je repars avec mes associés je reviens vers toi très très vite donc j'en parle avec mes associés moi je leur dis écoutez voilà la loi c'est ça là on ne peut demander qu'un visa investisseur un b2 américain c'est maître weiner mon avocat à boston qui va nous aider dans le process d'immigration et qui me dit nico voilà la loi américaine c'est entre 100 et 120 mille dollars d'investissement pour monter une boîte minimum dans certains cas ça peut être un peu en dessous mais pas dans votre cas malheureusement et donc du coup je dis ok c'est quoi le délai et puis c'est globalement sept mois pour faire un visa donc en même temps qu'on fait tous ces rendez vous moi je montre le statut des visas et là pour le coup il me dit vous pourrez jamais demander de visa pour tous vos investisseurs et c'est là où le début de la complication arrive c'est qu'en fait on a des investisseurs qui vont rester en france et qui ne vont pas vivre le projet comme julien et moi l'avons vécu parce qu'en fait on était limité à deux visas investisseurs il y avait une obligation d'embaucher aussi des des américains en fait c'est clair t'es obligé de le mettre un nombre et c'est très très difficile et donc ça a été six mois très très difficile je vous passe les problèmes qui a eu avec les dossiers les documents c'est 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 énorme le dossier qu'il faut il faut aller aux états unis nous on a ouvert un compte à bank of the west à los angeles qui était une banque qui est une banque dérivée de bnb paribas donc banque à moitié française donc il y avait des liens j'ai rencontré un escroc total voilà en parlant d'escroc il faut faire un compte escroc un compte escroc c'est un compte de dépôt qui est bloqué par la banque pour que les visas d'immigration puissent voir que tu as bien mis le montant sur ce compte escroc comme ça s'appelle et mais donc du coup on arrive là bas et puis je rencontre un nouvel avocat un deuxième avocat lui spécialisé dans l'entreprise c'est lui qui va nous faire la lc any arts à waleshire boulevard à los angeles qui est maître d'hollande qui est un mec un sacré bonhomme un sacré bonhomme qui a il a moins 75 ans mais il est dans le business de depuis depuis 50 ans et puis il m'a donné tous les tuyaux machin bon ça coûte cher tout ça évidemment il a 800 balles de l'heure donc je te laisse imaginer ça va vite et puis on monte la boîte on peut tout et puis ça prend de la gueule et puis d'un seul coup dans le visa on me dit un truc qui change un peu c'est qu'il faut mettre il va falloir payer il va falloir être avoir le local je dis putain mais vous me laissez même pas le temps d'arriver sur place avec des valises dit non non pour avoir le visa il faut exayer exactement faut exayer le local alors je te laisse imaginer comment tu vas aller convaincre un landlord donc un propriétaire de te louer un local alors que tu es étranger que tu n'as pas de papier globalement je viens à faire tes papiers français et ton passeport donc ce qui se passe je vous dis c'est qu'il faut payer six mois d'upfront donc le mec il dit ok pas de problème je dis voilà notre visa en demande voilà le papier dit ok vous le voulez c'est six mois up front six mois up front c'est un billet de 35000 dollars cash on était à 5 on était à 5000 dollars par mois à six one south glen hawks à burbank j'étais à deux minutes de la maison c'était c'était juste incroyable mais donc c'est tout ce truc émergent et puis david donc je reviens à david acier quand il me dit tu veux que tu viennes on quitte le soir on va manger au restaurant avec greg tous les deux il dit c'était bien je suis à fond je suis all in moi je suis all in julien on verra et puis au fur et à mesure julien était au line il faut savoir que julien et moi quand on est revenu en france à l'époque où on s'est connu tu pouvais pas plus en bas on n'avait plus rien plus un centime on a trouvé une toute petite maison abandonnée à quartsac d'orgueurzon dans la dordonne qui est tellement pas cher qu'on pouvait y aller julien il a habité dans une cave tellement n'avait plus rien on a mis all in je sais même pas comment on s'est débrouillé pour payer notre billet de retour à la fin parce qu'on était on était en mode clodo quoi tu as vendu des objets de collection tu nous l'as dit la semaine dernière tu as vendu tes cartes pokémon alors j'en avais eu pas mais j'ai vendu tes jeux tu vois c'est la vente de nos jeux a permis de payer les salaires de nos gars et permis les loyers on a on mangeait plus beaucoup à la fin c'est vrai tu vois je veux pas faire le clochard et tout mais c'est la réalité de l'histoire mais là vous étiez dans l'attente d'un rendez-vous dans l'attente d'un deal puisque vous aviez déjà développé dans ce qu'on a tout à fait raconte moi le rendez-vous chez nintendo alors le rendez-vous chez nintendo comme je disais ça a commencé avec des emails et puis après en rencontrant david david venant sachant qu'on venait aux états unis il a commencé à jouer jeune je vais vous faire rencontrer monsieur intel de chaîne nintendo et puis chez microsoft et puis chez activision davantage les éditeurs bon voilà c'est comme ça que ça s'est passé et puis globalement nintendo c'était ceux qui étaient un petit peu à part de tous parce qu'il y avait une volonté de l'équipe alors la mienne bien évidemment mais j'avais d'autres personnes de l'équipe aussi qui voulait travailler que nintendo et cette cette volonté nous a fait en fait travailler le prototype de modifier un peu le prototype pour nintendo parce qu'en fait tu pouvais pas présenter la même chose à nintendo il fallait quelque chose de plus gameplay quelque chose de ils ressentent l'histoire familiale plus familiale exactement quelque chose de il fallait que ça manette en main ils aient le sourire et en fait ça a marché ça et mais pour avoir ce rendez vous on a rencontré donc monsieur nintendo que je fais monsieur nintendo à le 3 2015 autour d'un verre donc c'était premier vrai rendez vous informel autour d'un verre il vient montrer quelques plaquettes et il me dit écoutez voilà quand est ce que vous avez quelque chose de jouable et ben je dis écoute voilà nous en septembre on aura quelque chose de jouable il me dit écoute voilà quand vous êtes prêts tu m'envoies un email et je vous fais venir à seattle donc c'est comme ça que ça s'est passé la vraie histoire elle est là et donc nous on est rassuré putain on a peut-être un rendez vous chez nintendo of america seattle et tout on fait le proto on s'arrache et tout david me dit écoute nico t'es prêt on est prêt c'est bon venez à seattle donc là j'y vais avec mon game directeur j'y vais avec grant wilson grant wilson qui est le fondateur de ghost hunter le gros le gros choix américain de fantôme qui nous a rejoint en tant qu'associé dans ce projet là et j'y vais avec alexander dracotte qui est à l'époque mon directeur artistique donc il y a des photos sur internet on est dans l'avion on s'est mis en photo devant chez nintendo tu as des gamins quoi on était trop cool selfie et tout à selfie bah bien dur et puis donc il nous attend donc il arrive monsieur nintendo il dit bon voilà bienvenue et tout bah venez on va dans cette dans cette pièce là et c'est là d'ailleurs qu'on découvre que chaque piège chez nintendo comporte le nom soit d'un jeu soit d'un lieu mythique et il nous a fait visiter la très très grande salle de réunion qui s'appelle excalibur en référence qui s'appelle master sword en référence à excalibur bien évidemment pour les cinéphiles c'est la fameuse épée de zelda donc c'est la grande master sword la grande salle incroyable magnifique c'était super et puis donc du coup on va dans cette pièce on a réussi même à prendre des photos dans cette pièce il ya quelques photos sur internet qui voilà et il est on tu vois monsieur nintendo qui est on l'a pris de dos on n'a jamais pris son visage et il joue et là nous on est là à côté avec alex et greg on se dit les gars c'est bon c'est donc on se regarde et on est beau c'est bon il kiffe et tu vois le sourire du gars il sourit qui putain c'est cool c'est cool et tout et en fait ce qui joue c'est ce que vous voyez une partie dans le trailer où il ya yann qui est en train de voler avec cet ange et cette map elle est elle est vraiment cool à jouer parce que tu slides un peu sur l'air tu t'envole avec le fantôme tu passes dans des courants d'air et tout et tu vois il kiffe il dit oh putain c'est trop bien ça dure 20 minutes et puis ils discutent écoutez voilà bon je reviens vers vous la semaine prochaine bon bah nous on reste la soirée à siétol on rentre le lendemain elle est remolote déstressée tu dis putain putain c'est chaud c'est chaud c'est chaud sachant qu'en attendant une grande partie des autres éditeurs n'ont pas donné de nouvelles à l'exception de sony avec qui on entretient une relation aussi très bien et puis la semaine prochaine en temps et en heure monsieur nintendo nous envoie un email et écoutez j'ai une bonne nouvelle on veut en voir plus alors là c'est le stress parce que tu dis putain voir plus on a plus de thunes donc ça veut dire en voir plus c'est-à-dire qu'il faut développer des trucs il faut faire le jeu en fait mais globalement ouais c'est que ça en fait et là tu es dans ta tête il dit putain putain julien les jeux qu'est ce qu'on a à vendre ben on va vendre ça on va vendre ça on va vendre ça julien coup de ouf arrive à les récupérer des thunes il a des fonds moi j'arrive à choper un quelqu'un à elle est qui va remettre 70 mille dollars sur la table surréaliste je suis réaliste et on arrive à relever un peu de fond on finance et on peaufine le truc on fait une plus grande map avec différents terrains ça ça n'a jamais été montré des terrains par exemple slider sur l'eau slider sur le slab mais ça par exemple quand tu es tiré par ce fantôme avant de t'envoler en fait ça fait un peu comme un tu sais du ski nautique et les sensations sont trop cool avec le vent et tout puis tu vois le chien tu sais qui est dans le sac à dos alors ça c'était pas la version finale que vous avez vu mais il est dans le sac à dos avec les oreilles et tout c'est super cool ça marche bien et puis james voilà ben voilà ça devait sortir heureusement que j'ai donné que son prénom putain c'est chaud tu vois monsieur nintendo c'est chaud non mais ça va on le comparera à son relation publique t'inquiète voilà ok bon james ça va encore mais je te sens une famille voilà mais monsieur nintendo me dit nico voilà la date on viendra le 5 je crois 5 décembre et je viens avec un tel un tel un tel et un tel et alors là tu as la goutte et ils viennent de kyoto et alors là tu as la deuxième goutte donc là c'est le siège nintendo qui envoie pas des mauvais parce que je connaissais les noms pas des mauvais des mecs qui ont bossé sur du zelda du mario du 1080 du lourd et là tu te dis oh purée oh purée et du coup là pour moi c'est le rendez vous de ma vie personnelle c'est le rendez vous du studio on peut pas le rater et bon il se passera des trucs qui font que ben on n'aura pas toute l'équipe à ce moment là mais on a 90% de notre équipe mais une personne très importante va nous planter bon je rentrerai pas dans les détails mais c'était un peu très dur donc il a fallu assurer parce qu'il fallait remplacer son poste et gros coup de chance je rencontre quelqu'un chris miranda un très bon copain à greg et je deviens ami avec chris et gris entre fin septembre et décembre je vais bosser comme un mutant avec chris bosser 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 pitié les mécaniques faire de la documentation parfaite à la phrase et tout pour que ce soit clair bien bien c'est très compliqué en fait c'est bien plus compliqué si on imagine on fait un truc bien on peut filmer mécanique de jeu dans un reel on change des choses il ya des choses qui sont améliorées visuellement aussi pour que ce soit un petit peu plus appealing tu vois avec des vfx à gauche et à droite pour que ce soit plus ça marche mieux bon et puis je fais venir ma prof de japonais mao je dis mao écoute voilà le rendez vous il sera en anglais mais il ya deux japonais qui sont là moi il est absolument hors de question que je ne fasse pas mon tout pas par première partie du pitch en japonais elle me dit t'es prêt à jouer on y va et donc du coup elle va me pitcher à faire cette intro en japonais et tout tu vois et puis son ils sont charmés en tête tu vois parce qu'on s'arrache il voyait qu'on s'est arraché et c'est le meilleur moment professionnel de toute ma carrière sans exception sans exception des gens talentueux des gens charmants pas d'argent créa ils veulent comprendre comment on va le faire c'est ça qui les intéresse comment on va le faire tu imagines bien que nintendo l'argent c'est pas trop leur problème ils veulent simplement de savoir comment on va le faire et là le meeting se passe trop bien pour te dire la fin du rendez vous on discute de jeu ils voient notre studio ils disent mais vous êtes des passionnés de nintendo de jeux vidéo j'ai mais ouais carrément il dit c'est bien parce qu'il y en a pas il y en a moins en moins en fait et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce business là par opportunisme aussi tu vois et et puis on se fait un smash bros on s'assoit sur le canapé tous ensemble pour les manettes et on joue et là tu joues avec les mecs de pioto quoi tu vois donc c'est et je leur mets une pile une branlée et c'est pour ça que tu n'as pas eu le deal il fallait laisser gagner mais je viens m'a dit ça il dit nico tu t'es excité dans l'euphorie j'étais dans l'euphorie tu vois et puis ça se passe super bien et puis là nous on avait préparé les tout tout les petits plats dans les grands leur dit écoutez voilà vous n'êtes pas obligé si ça vous dit on a une table on peut les manger la journée était longue il dit non mais au contraire et puis on va boire j'ai pas dit on va boire tu vois j'ai bloqué et donc on s'est retrouvé au restant il y a des photos qui sont disposent sur internet pour ceux qui veulent voir tu me feras une sélection de photos chic cette semaine ça a été un peu compliqué pour toi tu me feras une sélection de photos je ferai les à la post prod et on fera le 10e épisode comme ça où je mettrai les photos et puis ben ça se passe comme ça et puis ça se passe trop bien nous on a fait le rendez vous de notre vie on mange ensemble on rentre au bureau le soir après à minuit passé et puis on revoit des bouteilles de saké avec eux on discute et tout et puis arrivé à une heure du matin bon ben c'est l'heure de rentrer ils prennent le boire et tout et et puis mon agent me rappelle quatre jours plus tard pour me dire nico c'est bon je dis quoi je me souviendrai toute ma vie je suis dans le bain je lui ai sorti du boulot il doit être 9h30 10 heures j'arrive à la maison donc tu vois il est tard et tout je prends un bain et tout et des fonds sonne david nico c'est bon c'est bon et je lui dis quand est ce qu'on peut avoir un email un papier et tout tu vois dit voilà je m'en occupe je vais je fais vite je m'en occupe ok ok et ce qui se passe c'est que moi le soir tu vois j'ai pas le temps de le dire à julien je reste la nuit dessus faut se remettre dans le contexte qu'en fait des oui on en a eu tellement qui se sont rétractés dans les 48 heures que je me dis bon tu vois ce que je veux dire j'attends 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 je passe ma soirée on garde un film avec marina je me coucher le lendemain matin je retourne au boulot julien et pas là je vais arriver un petit peu après je crois qu'il avait demandé ou à watch ailleurs à l'époque je me souviens plus trop et puis je me dis je vais lui je vais lui en parler quand il rentre et en fait à midi david me rappelle il me dit écoute nico il ya un problème je suis pas sûr que ça va se faire en fait je dis tu fous de ma gueule tu m'as pas dit ça il me dit écoute oui je sais mais de ce que j'ai compris c'est que nintendo souhaiterait attendre leur prochaine console je dis quand tu me parles ben oui la fameuse remplaçante de la wii u parce que la wii u était un échec nous on avait pensé notre jeu pour la nintendo wii u à la base ah tu dis ça d'accord pas pour la switch la switch c'est arrivé à la fin nous c'était on a on a des designs et tout avec le gamepad de la wii u on a plein de trucs comme ça ça a été pensé vraiment pour la wii et j'ai un avis comment ça il me dit ouais il faudrait que vous soyez dans la capacité d'attendre la sortie et là je lui dis est ce que tu peux me dire quand et il me dit écoute je vais essayer je te promets rien parce que nintendo globalement voilà et moi ce que j'ai à ce moment là donc on est en décembre 2015 la nintendo switch sortira en mars 2017 gilles ils me disent pas avant deux ans mais ils veulent le jeu mais ouais niveau le jeu mais ça change toute la programmation quand tu change comme ça de plateforme ça change de oui oui surtout la wii u et la suite c'est vraiment rien à voir c'est vraiment un concept différent la wii u c'était vraiment compliqué à développer autant la suite c'était pas compliqué mais en fait le problème c'est qu'en fait deux ans rester en vie dans un studio c'est tu peux pas rester un studio vide tu vas pas payer huit mille balles par mois loyer et charge pour rien dit donc il faut des employés mais nous on a ça nous coûtait 150 mille par mois tu vois parce qu'on avait de 13 employés 11 13 employés dans les moments bas donc c'est beaucoup d'argent tu vois et nous fallait qu'on vive nous on rentrait pas d'argent nous on avait plus rien et que je viens on avait tout mis donc on a on pouvait plus payer notre loyer qui était notre loyer perso qui était à 3000 balles et on pouvait plus manger on faisait des courses une petite fois par semaine et on a bouffé pas tes pizzas quoi les trucs de merde et pas cher quoi et puis il y a un virage qui s'amorce je t'en parle parce que c'est toi ce soir ce que tu fais partie de ce truc là il ya en août 2015 je lis ton livre donc tu vois c'est un mois avant le truc de nintendo et en fait je fais une sorte de de prix burn prix burn out en fait avec ton livre je me rends compte que les priorités sont mes priorités sont pas les bonnes ça fait comme un électrochote vraiment comme un électrochote tu vois et je me remets en question sur plein de trucs d'ailleurs c'est comme ça que je deviens végétarien tu vois aujourd'hui je suis plutôt flexi chez nous à la maison on n'en mange pas mais à l'extérieur je suis omnivore mais c'est la règle qu'on s'est donné parce qu'en france c'est quand même plus compliqué qu'aux us aux états unis d'être végétarien c'est en claquant des doigts tu vois donc du coup je reste je choix j'ai ce truc là et puis je vais aussi enrichir le livre une certaine forme de d'inspiration qui va transpirer de ton bouquin et je me transforme je veux vraiment dans la tête je me transforme j'en ai marre j'ai marre j'ai brûlé la corde des deux côtés j'ai eu des soucis de santé en même temps bosser comme un fou mais comme un dératé quoi tu vois je crois que j'ai été jusqu'à prendre 17 kilos je crois alors que moi mon poids c'est entre 71 et 74 je suis passé à 88 89 c'est le régime pâte et pizza bah bien sûr parce que c'est pas cher et parce qu'on n'a pas de thunes voilà on n'a pas de thunes donc tu vois c'est compliqué mais c'est dur quand tu arrives au bout comme ça d'un financement en fait ton histoire me rappelle énormément la mienne lorsque j'ai produit avec un ami un film qui s'appelle de last hour avec david caradine dmx paul sorvino michael mansen monica cruz donc donc je connais bien ça et c'est vrai que quand tu n'es pas de je dirais comment dire dans le dans le serail c'est à dire avec des investisseurs derrière où tu n'as pas déjà fait tes preuves ou tiens voilà des fois des budgets illimités bon tu peux attendre tu peux faire des erreurs mais quand tu n'as rien et quand tu as un budget en fait qui est vraiment ric-rac que tu n'as pas le droit à l'erreur tu ne peux pas attendre à un moment donné tu ne peux plus tenir en fait à un moment donné tiens voilà et c'est pour ça d'ailleurs que tu vois pas de pizza j'ai arrêté après ton livre et après on mangeait beaucoup les légumes peu beaucoup de juice parce que c'était pas trop cher on avait trouvé un truc des plans et tout mais globalement notre rythme de vie était très 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 minime et puis on avait la peur de jamais pouvoir payer nos loyers d'être foutus dehors tu sais aux états-Unis c'est pas la france ah oui oui c'est à dire que tu payes pas t'es lancé direct surtout que nous on avait des visas donc on était assujettis à faire tourner la boîte même si ça a été cool et et voilà donc du coup nintendo ça se passe comme ça mais je suis resté toujours en très bon terme même encore aujourd'hui tu vois plusieurs années plus tard alors que ça n'a pas le jeu ne s'est pas fait comment ça finit alors c'est quoi la fin de l'histoire la fin de l'histoire c'est que c'est que ben nintendo c'est non mais on baisse pas les bras encore au mois de décembre et chris me dit nico on va essayer de leur pitcher un tout petit projet et on essaye de pitcher ce projet mais le projet il a pas d'âme en fait il a pas d'âme tu compares aux saisons du paradis forcément pour eux dans leur tête il a pitché saison du paradis ils comprennent la contrainte économique mais ils savent que le projet est vraiment sexy quoi tu vois il ya vraiment quelque chose de particulier alors tu leur propose un petit truc derrière bon ben ça ça emballe pas en fait ça marche pas et puis on a un projet à côté qu'on a monté paranormal traveller qui a une expérience vr de chasseurs de fantômes dans des vrais lus hantés et ça c'est notre porte de sortie on a des bons retours et puis en mars 2016 on va à gdc retour une ligne à une fois à gdc et on a un rendez-vous et le mec nous dit écoutez voilà c'est le grand patron de star breeze et il me dit écoute voilà moi je le veux je suis prêt à m'engager je veux signer mais vous attendez le 3 le 3 c'est en juin on est en mars et moi je dis à michael je dis écoute c'est simple michael ça fait 4 ans et demi 5 ans que j'entends ça tu veux je tu signes maintenant tu signes maintenant t'es même pas obligé de me payer l'intégralité tu me fais la première milestone la première milestone est à 150 000 dollars tu le fais maintenant il me dit ouais mais je peux pas te signer des trucs comme ça je dis écoute il y a quelques années ça signait comme ça sur une table donc tu veux vraiment c'est comme ça que ça marche et là tu vois j'ai échangé mon discours et il me dit écoute je peux te dire je te le signe quand on est à l'E3 alors pourquoi à l'E3 parce qu'en fait ils étaient en train d'ouvrir leurs nouveaux locaux à Los Angeles parce qu'en fait ils sont suèdes donc pour eux c'était pas évident et le fait de venir à Los Angeles aurait permis mais bon bref encore une excuse et puis à l'E3 tout paix il m'envoie un email il me dit ouais Nico on se voit chez mon gars on est prêt à signer et nous on a quitté Los Angeles le 16 mai 15 mai 2016 donc un mois avant parce qu'on avait pas le choix parce qu'on avait plus d'argent plus du tout rien du tout plus rien plus rien plus rien plus rien et il y a un moment donné il faut savoir dire stop donc ça ne s'est pas signé ça ne s'est pas signé mais la vie fait que la vie peut être courte comme elle peut être longue et je vois ce qui s'est passé toutes ces années parce que j'ai continué un petit peu à discuter avec des producteurs à Paris avec des gros studios toujours Sony, Nintendo, Quantic Dream des beaux studios et il y a toujours un intérêt maintenant c'est j'ai connu la règle du jeu c'est all in si tu veux une chance il n'y a que toi qui peux te mouiller et c'est pour ça que je dis toujours aux gens qui ont envie d'essayer de réussir parce que tu vois moi j'ai connu la réussite j'ai connu l'échec et en fait il faut y aller personne ne fera ta place personne ne t'aidera et ça c'est la réalité personne ne t'aidera tu auras toujours des gens qui te fileront un coup de main pécunier ou un petit coup de pouce mais ils ne feront jamais le travail à ta place et le travail c'est des sacrifices c'est d'aller au combat c'est d'aller au feu et franchement c'était vraiment un sacré rollercoaster mais je le referai je le referai et puis c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini non c'est pas fini parce que voilà le projet pour l'instant est un stand-by mais c'est compliqué moi j'ai souvent fréquenté les maisons de disques pour leur présenter des projets comme ça artistiques et de les convaincre que c'est bon que ça peut marcher que ça peut intéresser en tout cas tu y crois s'il te plaît et t'es obligé en fait moi j'ai beaucoup de mal avec ce type en fait de démarche parce que t'es obligé de convaincre un intermédiaire quel qu'il soit t'as jamais affaire t'as jamais en fait voilà t'as jamais Nintendo Sony ou peu importe voilà et même j'aurais à vous dire une histoire Sony on a pitché le numéro 1 on a pitché Shue Yoshida-san c'était le patron de Sony Worldwide Studio je l'ai pitché moi et c'est tellement unusual de pitcher le grand boss que le pitch a fait rétromarche arrière je te donne un exemple on était à Las Vegas donc au Hard Rock Hotel c'est là où se passait la convention Dice qui est le développeur c'est le le moment où tu pitches beaucoup les développeurs et c'est Greg qui m'a ce rendez-vous avec Shue dans une suite privée et on est dans la suite sur le pitch bon ça se passe super bien Shue c'est quelqu'un qui est toujours des relations quelqu'un de vraiment très très sympa qui n'a vraiment pas le besoin qui est vraiment quelqu'un de bien et il me dit Nico écoute moi ça m'intéresse j'aimerais vraiment que vous ayez plus loin mais là vous êtes allé tout en haut et là il faut que vous alliez convaincre moi mes chefs de département parce que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui on n'est pas dans une boîte avec 25 employés où tu n'as que le CEO qui décide dans les grosses boîtes ce sont les chefs de département qui décident le CEO en règle générale il a donné une directrice on ne prend pas les décidures il ne suit plus les trucs tu vois il a tellement d'autres trucs à faire et donc du coup là il me fait rencontrer Matt and Gary Deborah Mars Shaco Sony qui sont les trois big boss à l'époque de Sony Santa Monica Studio donc God of War Journey notamment ils ont produit The Order avec Red Dead bref un énorme studio franchement c'est dans le top 5 des plus gros studios du monde et je me retrouve avec ces gens là donc j'étais dans la chambre d'hôtel imagine toi la chambre d'hôtel et puis une demi-heure après c'était la conférence et la remise de prix et Greg et moi on n'avait pas de quoi entrer en fait on n'avait pas de passe c'est très pas évident de les avoir on n'avait pas de passe pour rentrer dans la cérémonie bref on trouve une astuce pour rentrer mais ça je laisserai Greg raconter cette anecdote parce que c'est digne des plus grands films hollywoodiens on arrive à rentrer et là je te jure moi je suis personne je suis un pauvre paysan gil la cérémonie se termine et les gens se lèvent et là il y a Chou qui me voit que je viens de pitcher il me voit bien Nico comme ça devant tout le monde moi je suis là qu'est-ce qui se passe Greg à côté moi qui me pince il me dit putain assure assure il dit il faut que je te présente alors Nathan Gary Deborah Mars Shako Sony salut enchanté là il y a Troy Baker qui est le plus grand acteur du jeu vidéo donc c'est lui qui est prêt son personnage à Joel de The Last of Us à Batman à plein de personnages qui voit le truc et puis il connait Greg Troy il fait salut Greg ça va tu m'introduis tu vois ouais bah je te présente mon client Nico et tout puis j'ai Chou qui est là moi je suis là je me dis mais où je suis où je suis je te jure c'est surréaliste surréaliste et pour le clou du spectacle il y a le parrain du fils de Greg Roux qui est le grand patron de Redial Dome qui a un énorme studio aussi qui regarde Greg oh salut machin puis qui me dit il me voit il me dit oh Nico comment ça va et tout parce que moi j'avais rencontré Roux quelques temps avant ça va et tout il faut que je te fasse rencontrer mon nouveau partenaire et là j'ai un mec qui arrive un peu un peu en chair jovial et tout Paul Sams qui est un des trois plus gros de Activision Blizzard World of Warcraft au dessus il y a Dieu vraiment vraiment un énorme un massononte et là il me regarde et moi j'avais ma petite veste j'avais mon jean toujours une veste de costard noire et j'avais des t-shirts mais toujours des t-shirts et là j'avais un t-shirt avec Rocky et là il me dit toi toi tu me plais et là tu te dis ok et puis Roux me dit je te présente Nico il montait un studio et tout et ok et puis il me regarde il fait quel genre de studio j'ai un studio AD il dit t'as un deal j'ai pas de deal et regarde regarde Chou et les gars et puis il dit putain lui il en a des couilles je te le dis et moi je suis là je suis putain meurde c'est quoi ces conneries non mais vraiment désolé pour le con mais je vous raconte j'ai vécu ça comme un rêve de gamin en fait parce que pour moi c'est des gens que je suivais quand je jouais tu vois et Paul Sams donc on est devenu copain c'est quelqu'un on se suit toujours on a beaucoup d'échanges qui a une expertise énorme 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 dans le milieu mais c'est pas parce que tous ces gens d'expertise qui vont payer pourtant voilà Gilles c'est la réflexion que j'ai eue aussi quand je suis revenu en France qui habite entre les gens il n'y a qu'entre les gens tu vois tu vois mais t'as rencontré ces gens là ils auraient dû payer je dis mais toi tu crois que si t'as de l'argent tu vas aller payer le premier venu non même si c'était 5000 euros tu vas lui payer son truc ah bah non bon bah alors c'est pareil c'est pas parce qu'ils sont blindés qu'ils vont aller payer c'est au pro rata si à Paul Sams je lui avais dit voilà notre jeu il va coûter 15 000 dollars il les aurait payés il aurait pris la prod complète tu vois ce que je veux dire tu vois minimum on avait des budgets à 5 5,5 même tu vois donc c'est pas rien c'est pas rien et ces gens là le dicton qui dit que plus tu en as et moins tu en donnes c'est vrai ouais mais c'est exactement pareil que dans le cinéma je te dis mais c'est pareil ton histoire je vois la mienne il y a 15 ans j'ai rencontré j'ai pas rencontré mais j'ai vu cette interview sur Combini de cette dame qui pitche des livres et tout ça qui se trouvait avec Luc Besson et tout quand j'ai écouté son interview j'ai cru que c'était mon histoire vraiment dans la soirée les gens sont prêts à taper 3 ou 4 fois pour te dire oui c'est bon je te rappelle putain non ça tombe à l'eau mais attends je crois que j'ai peut-être une idée je te rappelle une heure après j'ai trouvé un gars j'ai trouvé un investisseur tu sais il est à Londres tu l'as déjà rencontré oui oui ah si ah oui t'as raison d'accord t'as une question de courir toujours tu cours en fait après l'argent après les rendez-vous les rendez-vous l'argent et puis il faut tenir le rythme tu vois c'est mais l'avantage de ton jeu c'est qu'il est pérenne de toute façon dans le temps il est encore il est encore actuel peut-être qu'il y aura voilà peut-être un sombre saut un renouveau une deuxième naissance peut-être qui sait qui sait qui sait en tout cas tu nous as fait vibrer et on a bien compris ce que c'était l'enfer en fait ce que c'était l'enfer en fait du développement d'un jeu avec je peux en parler des heures des heures et des heures parce que ça a été vraiment beaucoup beaucoup c'est pas à la fin je te dis beaucoup me disent écrire un livre écrire un livre mais comme j'ai dit je ne ferai que co-écrire si un jour un livre doit venir aboutir de ça je vais l'écrire avec Greg parce que c'est Julien aussi il fait partie de ça après Julien il n'est pas dans le désir d'écrire mais tous les trois on a vécu les plus grands les plus grands montagnes russes mais on n'est pas les seuls beaucoup comme tu dis dans le milieu de la musique du cinéma vivent ça en fait vivent ça regarde le projet de Jodorowsky qui n'a jamais vu du jour tu vois tu as le Dr Dre le Black Album tu vois je veux dire cet album d'Audrey qui est une sorte de mythes de toutes les années qui n'a jamais vu le jour alors peut-être pour d'autres raisons j'imagine mais oui après il y a des obscures raisons je dirais de droit aussi de blocage de catalogue par des maisons de disques etc mais en tout cas bon le cinéma il y a des histoires comme ça et apparemment dans les jeux vidéo également voilà c'est tous les je dirais des secteurs de divertissement qui rapportent énormément d'argent aussi mais avec quand même des investissements et des mises de fonds énormes tu nous as fait tu nous as raconté cette histoire bon voilà 400 000 dollars pour faire un trailer voilà je pense que c'est des coûts aussi qui sont extrêmement compressés ouais alors c'est pour un prototype 400 000 pour un vrai prototype ouais le trailer en lui ça va pas coûter grand chose mais c'est le prototype qui est cher en fait c'est le fait que tu puisses y jouer c'est le développement la programmation les tests le temps parce que tu fais pas ça en 10 jours quoi c'est des longues semaines des longs mois de travail pour prototyper 45 minutes de jeu c'est très très long et c'est le plus dur c'est le début parce qu'une fois que t'as fait le début tout va mieux ça va beaucoup tu auras encore des problèmes mais tout va mieux c'est le début plus l'argent pour le poignot vous avez tout brûlé et bon c'est comme ça et peut-être il y aura une belle suite en tout cas je te le souhaite merci beaucoup Nicolas pour cette belle série on se reverra on se revoit dans l'été oui parce qu'il faut qu'on se revoit sur UFO ah bah oui on s'attendait impatiemment pour la série UFO ouais ouais on va peut-être faire ça tu vois fin juillet début août si tu veux quand tu veux la prochaine avec Nico donc on reprend la série de UFO ce ne sera plus UFO 2020 ce sera UFO 2021 voilà et puis pour Game on fera certainement une émission spéciale avec des invités sociaux dont Nicolas bien entendu merci beaucoup c'était cool franchement c'était vraiment 11 belles émissions ouais je me suis régalé de les faire avec toi et de les faire avec ta commis c'était franchement c'est top ouais je sais que vous connaissez de toute façon vous allez sur la chaîne alors il y a ta chaîne qui démarre fort de quoi ? j'ai vu ta chaîne ah excuse moi je dis ta chaîne démarre fort le lounge de Nico ouais ouais ça progresse ça progresse tu vois ah bah tu n'es pas allée tu l'as ouverte il y a quoi il y a 15 jours trois semaines ouais je crois qu'on fait un mois cinq semaines il y a combien tu as fait d'épisodes là déjà il y a une quarantaine ouais il y a une quarantaine cinquantaine peut-être allez jeter un coup d'oeil sur la chaîne de Nicolas je vous ai mis le lien là dans le chat tu interviens aussi très souvent sur Twitch ouais sur le canal Famistream c'est ça ? ouais demain on se fait un petit Twitch et vendredi aussi ouais c'est sur quoi les prochains Twitch que tu as fait ? demain on fait une libre antenne paranormal vendredi je fais une émission spéciale sur Nintendo et dimanche on se fait un jeu d'horreur Les Hearts of Fear ah ouais tu vas bientôt être comme le Hit Club une émission tous les jours tu vas voir je pense que tu te diriges une fois c'est une par semaine deux trois tu vas vite y arriver à la fin de l'été c'est compliqué on va avoir des grilles qui vont se croiser c'est bien c'est bien c'est de la concurrence qui est stimulante et qui est créative en tout cas voilà en tout cas c'est cool et encore merci Gilles d'avoir accepté qu'on fasse cette émission parce que c'était quand même un pari aussi risqué pour toi et c'est cool franchement c'est vraiment chouette je suis vraiment vraiment très très fier qu'on ait fait ça ensemble ouais le plaisir a été partagé on vous dit à très bientôt les amis prenez soin de vous merci les amis t'as commis éclatez-vous sur vos jeux prenez du plaisir et je vous dis à très bientôt salut salut Nico ciao